bonjour à tous Adélina la maman d'Alexandre désolé je vous emmène pas à Rio le plus loin qu'on va aller ensemble c'est à mon avis dans la cuisine chercher des ingrédients aujourd'hui on fabrique des petites maracas pour nos enfants celle ci c'est celle qu'Alexandre avait faite avec sa nounou donc elle a 7 ans et elle est toujours là je vous montre tout de suite comment on fait on va pouvoir leur faire des maracas dès l'âge de trois mois à peu près ça a beaucoup d'intérêt on va pouvoir bien sûr stimuler l'ouïe mais ça ça vous aura pas échappé on va pouvoir aussi stimuler la vue on va choisir pour ça une bouteille transparente et pour voir les ingrédients bouger dans la bouteille et on pourra aussi stimuler la motricité alors au début ils vont juste la toucher la manipuler la faire tomber jusqu'au moment où ils vous pourront la prendre en pleine main et la sotter et vous casser les oreilles ça vous avez un petit peu de temps si vous commencez à trois mois voilà alors on choisit la bouteille et les ingrédients alors moi j'ai trouvé une jolie petite bouteille ronde donc ce qui est pratique c'est qu'elle est assez petite ce qui est important c'est de prendre une bouteille avec un plastique assez rigide donc on prend pas les petites bouteilles d'eau parce qu'on fait ensuite surtout on la déshabille on enlève les petits papiers qui pourraient être mâchouillés qui ne servent à rien et on lave notre petite bouteille pour les ingrédients vous avez le choix déjà vous allez choisir si vous faites une de maracas ce qui sera intéressant ce sera de choisir des ingrédients qui ont une sonorité différente par exemple les petites pâtes elles vont sonner très fort moi j'ai choisi de mettre un petit fond de musli qui va faire un petit bruit assez doux comme ça vous pouvez avoir un contraste et vous pourrez choisir ce que vous préférez l'important vu qu'on va proposer les maracas à des tout petits c'est de mettre des choses avec lesquelles ils ne peuvent pas s'étouffer donc on ne met pas de billes de petits jouets on fait très attention on choisit que des toutes petites choses de préférence des aliments on prend aucun risque même si vous devrez toujours être là quand ils se servent des maracas alors je vous propose qu'on en fasse une ensemble alors moi j'ai choisi de faire ça avec du riz alors pour stimuler encore plus la vue j'ai mis quelques petites gouttes de colorant alimentaire donc c'est le colorant dont on se sert pour faire la cuisine pour faire les fameuses meringues crottes de licorne multicolores donc voilà vous mettez quelques gouttes vous mélangez bien le riz vous laissez un petit peu sécher parce que sinon si vous le mettez tout de suite la bouteille va prendre le colorant aussi et voilà comme ça on a quelque chose d'assez sympa allez on met ça dans la bouteille on prend un petit entonnoir et on y va voilà ma petite maracas est déjà prête alors maintenant ce qui va être très important c'est de fermer très très fort le bouchon soit vous le serrez de toutes vos forces soit si vous voulez vous pouvez aussi mettre un tout petit peu de colle forte sur le bouchon et on referme très très fort on laisse sécher avant de proposer à l'enfant il faut absolument que ce soit bien fermé pour éviter les risques d'étouffement si vous faites ça avec des grands quand déjà trois quatre ans il n'y a pas de souci d'ailleurs vous pourrez choisir des ingrédients différents on va revenir sur la liste des ingrédients qu'on peut mettre dans les maracas donc là on a vu les petites pâtes on a vu du riz on a vu les fins de paquets de céréales que personne ne veut manger vous pouvez faire de la chapelure vous même avec du pain dur vous pouvez mettre de la semoule vous pouvez mettre des crênes de tapioca vous pouvez mettre du sel ça on est sûr ils vont pas s'étouffer avec une fois qu'ils l'auront en bouche ça va recracher donc voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez du moment que ce n'est pas dangereux et du moment ça fait un petit son sympathique on va faire attention à pas trop remplir la bouteille déjà comme ça ça sera pas trop lourd parce que si celle est lourde ça va être plus compliqué à manipuler pour les plus petits et ensuite c'est plus intéressant visuellement de voir les ingrédients bouger et même pour le son ça sera vraiment plus sympathique si on remplit pas trop la bouteille donc voilà une parfaite petite maracas donc on reste avec son enfant pour jouer avec on vérifie bien que les bouchons soient toujours fermés et une fois que le jeu est fini on les récupère de manière générale c'est très bien de ne pas laisser en permanence à disposition les jouets aux enfants il vaut mieux faire des rotations donc les maracas voilà ça va faire partie du lot des jeux qui ne reste pas en permanence dans le parc on les prend on les range et en fait ça sera un plaisir à chaque fois dès qu'on les ressort ce sera un nouveau plaisir pour les enfants ils vont redécouvrir leurs maracas et ils seront super contents alors la solution aussi si vous voulez pas faire des maracas maison vous allez en trouver dans le commerce je vous avoue qu'Alexandre a eu ces maracas là et il a joué avec laquelle avec celle là alors lancez vous à faire des maracas pour vos enfants j'espère que ce petit atelier maracas vous a plu qu'il vous a motivé pour faire des maracas et de la musique avec vos enfants n'hésitez pas à m'envoyer les photos des petites maracas que vous aurez fait pour vos enfants mettez un petit j'aime ça fait toujours plaisir et abonnez vous à la chaîne je vous dis à très bientôt je fais des bisous à vos loulous et ciao à toutes et